Bonjour, Thomas Jordier, 26 ans, au club Damien Hussé Athlétisme depuis maintenant 3 ans donc 2018. Je suis spécialiste du 400 mètres et les relais 4x400 mètres. C'est venu un peu à moi comme par enchantement parce que comme tout athlète on veut faire du sprint donc j'ai voulu me diriger vers le sprint donc le sprint de court donc 60, 100 et 200 mais mon coach avait décelé des qualités que je n'avais pas encore vu donc des qualités d'endurance et de résistance donc je me suis dirigé vers le 400 mètres. 2015 championnat d'Europe Espoir à Tallinn en Estonie, championnat d'Europe Espoir 45-50 c'est mon record qui date de 2015 du coup et j'ai hâte d'effacer ça d'être la bête donc c'est mon plus beau souvenir en athlétisme et en plus je fais le doublé avec le 4x4 juste après donc c'était super cool. C'est l'une des plus belles expériences de ma vie et en tant que comme et surtout en tant que sportif parce que c'était l'objectif de la saison et même des 3-4 années qui ont précédé cet événement donc on était toutes avec une bande de potes donc 96 à 94 une bonne génération à bon cru et puis ça s'est bien passé mis à part les... ça s'est bien passé humainement mais sportivement ça s'est moins bien passé. Il y a plein de coureurs qui m'inspirent après je suis très atypique comme coureur de 400 parce que je suis très petit enfin très petit pour un coureur de 400 et même pour un homme mais mais moi je me réfère à des saison qui font à peu près ma taille comme Liguel Incento c'est un dominicain qui a su faire des très beaux chronos avec sa taille après il y a plein d'autres coureurs que j'admire comme Michael Johnson ou Quincy Watts donc voilà ce sont les quater miller qu'on appelle ça auxquels je me réfère le plus et après bien évidemment Leslie John et Mark Racky les deux seuls français qui ont pu réaliser 44 secondes. On y pense depuis 2012 même déjà c'est un objectif au long terme donc 2024 c'est loin encore j'y pense de plus en plus on va voir ce que ça va donner j'aurai 30 ans sportivement je serai très mature donc j'espère qu'il faudra faire quelque chose là bas ça serait beau de faire quelque chose chez soi donc voilà j'ai hâte d'y être je travaille pour y aller maintenant il y a Tokyo en ligne de mire et très prochainement mais c'est vrai qu'on garde quand même Paris dans le coin de la tête. C'est de promouvoir le sport mais avec les jeunes parce qu'on sait que cette année et demie a été très difficile avec la pandémie ils sont beaucoup sédentarisés donc beaucoup chez soi beaucoup de jeux vidéo même nous les sportifs donc ça serait bien de leur faire aimer le sport redonner le goût au sport et ça va passer par nous ils vont un peu se référer à nous parce qu'on n'est pas si vieux que ça. Le sport en tant qu'homme ça m'a fait grandir j'ai c'est une école de la vie le sport j'ai fait du cyclisme pendant huit ans et là je me suis dirigé vers l'athlétisme j'ai vu plein de pays plein de cultures différentes plein de stars plein de stars et j'ai pu faire des fêtes de fous mis à part ça mais ouais c'est non franchement ça m'a fait grandir j'ai rencontré ma mère de mon fils dans le sport donc ça m'a fait grandir je suis un homme accompli grâce au sport donc voilà merci de l'espoir oh